L'Élisière, c'est un mot qui revient beaucoup dans mon lexique personnel. On en a tous. Je me souviens même d'une anecdote liée à un poète qui s'appelle René Guy Cadoux. Sa veuve, Hélène Cadoux, avait écrit un livre sur lui qui s'appelait « Le prince des lisières ». C'est un mot qui m'a toujours beaucoup plu parce que, d'abord, il renvoie, et c'est le projet du livre, à la rencontre entre une manière d'être au monde qui est celle du narrateur et qui est la mienne, et qui est à mon sens aussi celle de l'écrivain, qui est d'être à la fois présent au monde et légèrement de côté, légèrement de biais, légèrement en sa bordure. Ce qui, dans la vie courante, peut être un handicap, une manière de n'être jamais vraiment là, mais qui, dans l'écriture et par la littérature, devient en fond une espèce d'arme. Je pense que c'est précisément le réel avec un pas de côté. Ça me semble être une bonne définition de la fiction. Et se tenir en lisière, en bordure, en périphérie du monde, c'est une position idéale pour l'écrivain. Et dans mon esprit, et dans l'esprit qui préside à ce livre, il y avait l'idée que cette disposition à se porter en lisière du monde, elle était due quasiment au territoire dans lequel avait grandi ce narrateur, dans lequel j'ai grandi, qui sont ces zones périurbaines, périphériques, ces banlieues, dont j'ai toujours entendu dire qu'elles étaient précisément périphériques, qu'elles étaient censées entourer un centre dont, par définition, on ne faisait donc pas partie, et d'un centre même qu'on ignorait. Et il me semble que les lieux nous façonnent. Après, le livre, il est né de cette idée-là, de ce paradoxe, qui est que ces zones qui sont en pourtour, en bordure des villes, tendent à proliférer et à devenir quasiment le lieu commun, le paysage commun de la France, ou en tout cas, pourraient le devenir bientôt. Et par ailleurs, elles abritent le cœur majoritaire de la France, son noyau dur, les classes populaires, les classes moyennes, qui sont de plus en plus expulsées expulsées des centres-villes. Et on en arrive à cette espèce de paradoxe qui est au cœur du livre, qui est que le cœur de la société française se retrouve géographiquement, mais aussi symboliquement, mais aussi réellement, finalement, expulsées à ses propres marges. C'est de cette rencontre-là, entre ce constat-là, et le fait de retracer, d'essayer de comprendre le parcours de quelqu'un qui est lui-même d'une nature périphérique, et qui a toujours, que cette manière d'être en lisière a toujours gouverné, qu'est né le livre. Je pense d'abord que les romanciers, et on ne saurait leur en faire reproche, parlent de ce qu'ils connaissent. Et je trouve ça absolument normal. Or, il se trouve qu'il y a une sociologie du romancier français, et une histoire du roman français, qui font que le tropisme naturel est celui de la bourgeoisie, parfois pour la critiquer, parfois pour la brocarder, parfois pour s'en extraire, parfois aussi pour l'analyser, et que la littérature française est portée par la sociologie des écrivains. D'autre part, je pense que beaucoup des auteurs qui, échappant à cette sociologie générale, proviennent de ces endroits-là, se sont construits un peu contre ces endroits-là. De la même manière que des gens quittent la province, et soi-disant l'ennui qui y serait associé pour gagner Paris ou les grandes villes, et une vie qui serait plus intense, plus électrique, il y a l'idée que les classes moyennes, les classes populaires, et ces non-lieux que sont les banlieues, seraient des zones où la vie serait d'un conformisme qu'il faut fuir, d'une certaine manière. Et je pense que, de plus, la littérature française en particulier, c'est toujours rêver en négation du concret, du quotidien, du cambouis du quotidien, du social. De toute façon, si vous allez à l'université, du point de vue des gens qui sont dans les sphères littéraires, philosophiques et tout ça, la sociologie par exemple, tout ce qui a trait à la réalité sociale du monde, c'est moins noble, si vous voulez. Je pense que la littérature française s'est longtemps vécue en élévation, en idée d'élégance, de distanciation. Or, si vous commencez à parler des banlieues et des vies qui s'y mènent, il faut parler des problèmes d'emploi, des problèmes de logement, des difficultés de conserver son job, des courses au Leclerc le samedi, du cinéma multiplex, du buffalo gris une fois par mois, si on a un peu de sous, des vacances en camping ou dans des espèces de clubs de vacances entre guillemets bas de gamme, des lotissements pavillonnaires qui sont ce que Tellerama appelle la France moche, etc. Tout ça n'est pas très glamour, tout ça n'est pas très attirant, tout ça n'est pas très brillant. Ce que je ressens sur le livre en particulier, il y a d'abord, vous êtes un des seuls à parler de la France telle qu'elle est, et donc à parler de nous, de nos difficultés, de nos difficultés à nous situer, de nos difficultés concrètes, matérielles, et des vies qu'on mène vraiment, d'une certaine manière. Donc il y a un espèce d'effet de miroir qui est renforcé par le fait que ils ont tendance à me dire que j'ai une manière fraternelle ou empathique d'en parler. Et c'est vrai que beaucoup de... Contrairement aux romanciers américains qui envisagent les middle class, le combat ordinaire, pour reprendre l'expression de l'arsenet, le lieu commun de la société avec fraternité, sans compassion, dolorisme, mais sans non plus mépris, les livres qui souvent mettent en scène ces gens qui ne sont pas ces gens-là, mais qui sont les gens, ont tendance souvent à le faire de manière un peu en surplomb, en jugement, en hauteur, je crois. Et puis, là, sur ce livre-là aussi, il y a le... On me dit souvent que je traite de sujets très intimes, très personnels, qui sont un peu évacués de la littérature, la relation aux enfants, la relation aux parents. En fait, il y a un président normal, il paraît, et j'ai l'impression des fois qu'on me met un peu l'étiquette d'être un écrivain normal, à la fois dans le contenu de ce que j'écris et aussi dans ma manière d'être, parce qu'il y a aussi ce truc qui, là, est un peu factice, qui est un peu un jeu de rôle aussi, mais qui est que, parce que je ne fréquente pas le petit milieu parisien, parce qu'on ne me voit jamais dans les soirées mondaines, etc., et parce que je vis retranché, comme on dit, en Bretagne, avec ma compagne et mes enfants. J'ai un certificat d'authenticité dont on peut rire ou pas, et dont moi-même, je ne suis pas dupe, mais qui ajoute aussi, parce qu'il y a les livres et il y a l'image qu'on renvoie. Et on ne peut pas ignorer qu'on préférait être considéré que pour le contenu de ses livres, mais on est dans un monde médiatisé, et on vous voit dans les journaux, à la télévision, tout ça, et on vous rencontre en librairie, il vous produisait aussi une impression, et voilà. Après, je suis surtout heureux de voir que les lecteurs s'emparent comme ça de mes livres, s'ils reconnaissent et qu'ils sont touchés. Moi, j'écris les livres en espérant vraiment toucher les gens, les bouleverser, pas au sens bouleversifiant, mais au sens les bouger légèrement, c'est un impact, que les livres agissent comme un alcool fort, qui produisent un effet comme ça. Et donc, quand je vois que les gens m'en parlent avec émotion, je me dis que j'ai rempli ma mission, tantôt, vous êtes venus bien. Sous-titrage ST' 501